J'ai oublié quelque chose. Je pense que dans cette politique d'intégration, il faut notamment rajouter la possibilité pour ces différentes cultures qui viennent s'intégrer à la culture française d'apprendre sur leur propre culture, d'apprendre la langue, mais la culture, peut-être l'histoire, etc. Et donc de créer dans les lieux d'apprentissage des classes dans lesquelles ceux qui le désirent, et d'ailleurs pas seulement ces populations de jeunes français, jeunes dans le sens, s'ils vont à l'école c'est qu'ils sont jeunes, mais aussi dans le sens où ils viennent d'arriver sur le territoire. Donc pas seulement ces populations-là, mais l'ensemble de la population française, de pouvoir apprendre sur les origines de ces différentes vagues d'immigration italiennes, portugaises, espagnoles, etc. nord-africaines, etc. Parce que simplement ça créait plus de richesses, et puis aussi parce que le fait d'avoir toute une histoire familiale localisée ailleurs que dans le pays dans lequel on est, dans lequel on vit, dans lequel on apprend, etc. Il y a aussi cette autre identité, donc, ancestrale si on veut, par rapport aux ancêtres, qui fait partie de cette double identité que nous avons. Et quand on est jeune, on ne se pose pas nécessairement des questions là-dessus parce qu'on vit dans l'environnement dans lequel on est, mais en grandissant à l'adolescence et puis à l'âge adulte, on se pose des questions sur ses origines, l'origine de ses parents, de ses arrières, de ses grands-parents, de ses arrières-grands-parents, etc. Et donc le fait d'avoir la possibilité de l'apprendre dès le plus jeune âge, c'est comme intégrer le fait qu'on peut avoir en tant qu'humain une double culture, d'accord ? Ensuite, libre à chacun de plutôt se retrouver dans l'une ou l'autre deux cultures, ou peut-être également dans les deux cultures. Alors je pense que ça, donc, c'est faire l'effort, et pas seulement l'effort, mais le constat intellectuel est nécessaire qu'il y a des doubles cultures, et donc intégrer ne signifie pas effacer une autre culture, mais c'est simplement les faire coexister quand on est intelligent, me semble-t-il. Voilà, c'est permettre cette coexistence de cultures. Et aussi, donc ça c'est bénéfique spécifiquement à cette partie-là de la population, mais en réalité c'est bénéfique aussi à l'ensemble de la population, puisque ça rajoute de la richesse. Il ne s'agit pas ici de, comme certains pourraient le fantasmer, de remplacer la culture française par une autre culture, ou de la mixer et d'en faire quelque chose de différent. De toute façon, je pense que, en réalité, les français d'aujourd'hui, et sans parler de l'immigration, mais les français de souche, entre guillemets, ne sont pas les mêmes français que l'après-guerre ou le même avant-guerre, d'accord ? La mondialisation, le progrès technique, etc. fait que les cultures s'interpénètrent et s'influencent les unes les autres à différents degrés. Donc, puis le fait, tout simplement, que depuis l'origine des temps, la population humaine migre pour telle ou telle raison, en général des raisons d'amélioration de ces conditions de vie, elle migre. Et donc, de ce fait-là, comme cette réalité originelle existe aujourd'hui et continuera à exister, me semble-t-il, et bien, les différentes populations continueront, comme ça, à se mélanger au niveau génétique, mais aussi au niveau culturel. Donc, de toute façon, c'est un fait. Il y a une évolution de la culture française d'aujourd'hui par rapport à une culture française ancienne, qu'on le regrette ou pas. Mais ici, la question n'est pas de remplacer ou de faire de la culture française une autre culture de mix, etc. Ça, je pense que c'est un phénomène qui existe indépendamment. Mais simplement de permettre à ces populations-là de vivre leur double culture, qui est aussi donc une richesse pour l'ensemble de la culture française. Parce que, voilà, pouvoir goûter à des plats différents, parce que peut-être que dans ces populations-là, certains vont dire « Ah ben moi, j'aime vraiment la cuisine de mes ancêtres de ce côté-là, et je veux en faire profiter les gens autour de moi, là où je me trouve, et donc je me trouve en France, etc. » Je suis français, donc voilà, pourquoi pas j'ouvre un restaurant de cette culture-là, etc. Où ça peut influencer des artistes, des musiciens qui vont utiliser ces sons-là, etc. Et puis, de toute façon, ça ouvre aussi, ça permet une ouverture d'esprit des façons de penser différentes, etc., plus grandes, qui bénéficient aussi à l'ensemble de la communauté. Il y a ceci, et il y a aussi le fait que la France a une culture, au moins pour une partie de nos compatriotes, je comprends bien que ce n'est pas le cas de tous, mais il me semble que c'est quand même une majorité, peut-être une courte majorité, mais il me semble que c'est une majorité, une culture universaliste, d'accord, qui est ouverte sur le monde. Et aussi, on dit que la France est un grand pays diplomatique. On dit que le français est la langue diplomatique. Donc, le fait d'avoir au sein même de la population française des cultures diverses, enfin, des cultures diverses, il y a la culture française, d'accord ? Encore une fois, j'ai l'impression que pour certains de nos compatriotes, on ne peut avoir qu'une culture, et que donc c'est soit la culture française, soit une autre culture, et que si c'est une autre culture, alors il faut dégager du territoire français. Mais la réalité, c'est que les cultures peuvent cohabiter, et les cultures cohabitent en réalité. C'est un fait. Moi, par exemple, je suis au Japon, il y a nécessairement, dans ma façon de vivre, une intégration de certains aspects de la culture japonaise, et certaines parties qui ne s'intègrent pas pour des raisons de choix, ou pour des raisons autres, diverses, etc. Et de la même façon, mon épouse adopte certains traits de la culture française. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de la culture française et de ma personnalité, il y a un peu des deux, mais voilà, nos deux cultures s'interpénètrent, se mélangent, et on crée à tous les deux notre propre culture, qui est nourrie de ces autres cultures-là, sans que notre propre culture devienne étrangère à l'une ou l'autre de ces cultures. Non, ça se marie, en fait, toutes ces cultures. C'est le fait. Donc voilà, le fait comme ça d'avoir, au sein de la culture française, des doubles cultures, enrichit la culture française dans sa capacité de vision du monde. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc, fait de la France, mais en fait, les autres pays aussi intègrent d'autres cultures, mais là, je prends notre cas, nous. Mais fait de la France, comme peut-être d'autres pays, donc, un pays a même d'avoir une vision universaliste, une compréhension des enjeux au-delà de ses frontières, une meilleure compréhension. On l'a cette compréhension, mais on peut l'avoir d'autant mieux si on a des gens qui connaissent ces cultures parce qu'ils ont la double culture. J'ai quelque chose qui me gratte sur le nez, désolé. Donc voilà, de cette façon-là, ça enrichit aussi la diplomatie, si on veut, ou le multiculturalisme, sans que ça veuille dire le remplacement de la culture française. Je sais qu'il y en a des gens qui n'aiment pas trop cette chose-là, mais simplement la possibilité pour la France dans sa collectivité de connaître d'autres cultures et de pouvoir, de ce fait-là, à la fois être une véritable terre d'accueil, un véritable modèle et une espèce de nation sœur pour tout un tas de nations qui la privilégie dans les relations, dans les échanges, en particulier en cas de difficulté. Si on a des liens avec une culture quand il y a des conflits politiques ou civilisationnels, bref, là-dessus, bref, par exemple avec les Etats-Unis, voilà, si les Etats-Unis ont un problème, etc., la France peut intercéder, peut être le pays comme elle a été dans son histoire, comme elle ne l'est plus, et on le regrette aujourd'hui, on a salué au décès de Chirac le fait qu'il ait été une voie indépendante lors de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Donc de la même façon, la France doit retrouver, comme lors de ses grandes heures, son indépendance et sa vocation à être un pays qui fait le lien entre différentes populations qui ont des difficultés à se comprendre. Et elle peut le faire de par sa situation géographique au cœur de l'Europe, de l'Europe de l'Ouest, mais aussi par rapport à l'Afrique et aussi par rapport à ses différents territoires parséminés à travers le monde. Et donc sa faculté, sa possibilité de sa position géographique à être nourrie de ces différentes cultures, à les connaître, et c'est quelque chose qui va être utile culturellement, puisque plus on est, plus de cerveau, plus de façons de penser différentes, et plus riche, et plus on peut s'adapter à différentes problématiques, et aussi aux problématiques mondiales du fait de cette connexion avec ces différentes populations. Voilà ce que je voulais rajouter. Et aussi un autre truc que je voulais rajouter, alors la prochaine, une des prochaines vidéos, je ne dis pas que c'est nécessairement la prochaine vidéo que je vais faire, mais l'une des prochaines vidéos que je ferai, qui n'est pas nécessairement en lien direct avec l'immigration, mais qui a quand même un certain lien, ce sera une vidéo dans laquelle je parlerai de l'islam à la française. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, et il faudra que j'y réfléchisse. J'ai a priori une idée, mais qui ne fera pas consensus, comme j'ai l'impression que la plupart des idées que je partage ici, mais ce n'est pas grave, il faut avoir comme ça des avis différents, ça enrichit le débat, la réflexion. Mais je pense qu'il faut réfléchir à cette question de l'islam en France, de la place de l'islam en France, et de quel islam peut-être. Est-ce qu'il est possible d'avoir un islam en France, etc. Toutes ces questions. A priori, moi je pense qu'il est possible d'avoir un islam, mais c'est le sujet d'une autre vidéo, donc il ne faut pas que j'entame ce sujet ici, mais il y aura ce sujet connexe à traiter. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.